... Vous êtes de retour à l'étrange programme. Nous recevons maintenant Sébastien Bourget qui vient nous parler de deux autres lieux hantés ici à Montréal. Alors Sébastien, le premier lieu que tu veux nous parler est situé à Griffintown. Bien effectivement, on va faire un petit détour par Griffintown pour conclure en beauté mes petits connex sur les lieux hantés de Montréal. Est-ce que vous avez entendu parler de la légende du fantôme de Mary Gallagher par hasard? Oui. Non. Oui, bien tant mieux. En fait, pour nos spectateurs, ceux qui n'en ont pas entendu parler, je vais faire un petit topo rapide. Alors, je vous mets dans le contexte. Le tout commence dans la nuit du 26 juin 1879, justement dans le quartier Griffintown. Deux post-situés nommés respectivement, Mary Gallagher et Suzanne Kennedy, ramènent chez eux un client nommé Michael Flanagan. Elles ramènent justement M. Flanagan dans leur chambre située au 242 rue William. Alors les trois sont dans un état d'ébriété assez avancé et au courant de la nuit, durant leur... en fait, leur ébat, Mlle Kennedy réalise que M. Flanagan a beaucoup plus d'attirance pour sa collègue Mary Gallagher, alors qui est plus belle et plus jeune qu'elle. Alors, la petite jalousie commence à se développer. Alors, ultimement, plus tard dans la nuit, alors que M. Flanagan dort dans la pièce d'à côté à Point-Fermier, est en train de cuver son vin, eh bien là, la crise de jalousie est exacerbée. Et alors, Mlle Kennedy s'empare d'une hache et décapite violemment sa collègue Mary Gallagher. Tu as dit une petite jalousie? Oui, légèrement, effectivement. Une jalousie à l'irlandaise, tout simplement. Ah oui, ça. Alors là, elle décapite la jeune fille et ensuite, violente le corps et le mutile. Alors, alertée par, justement, les coups de hache, plusieurs voisins qui habitaient dans la même bâtisse ont appelé les autorités. Alors, tout de suite après, quand les policiers sont arrivés dans la chambre, ont découvert le corps mutilé de Mary Gallagher. Ils ont trouvé aussi Susan qui, pour s'en tirer, a décidé de faire semblant d'être ivre morte. Alors, tout de suite après, bien, les policiers ont accusé Michael Flanagan du meurtre, mais ultimement, ont changé d'idée et à la suite d'un long procès, bien, c'est Susan Kennedy qui a été condamnée à être pendue suite à ce meurtre-là. Et, bon, ça, c'est la petite histoire et c'est là où ça commence à devenir un petit peu étrange. Alors, le soir du 5 décembre, en fait, il faut que je précise que Susan Kennedy a été pendue le matin du 5 décembre. Alors, en fait, cette soirée-là, quelques heures après la pendaison, le corps de Michael Flanagan est retrouvé complètement sans vie dans son appartement. Pourtant, il était dans la fleur de l'âge, tout ça. Alors, aucune cause de la mort a pu être identifiée lors de l'autopsie. Et, bon, des décennies plus tard aussi, les habitants de Guffington racontent voir à tous les 7 ans le fantôme de Mary Gallagher aéré dans les rues sombres du quartier à la recherche de sa tête. Et pour les intéressés aussi, la prochaine visite de Mlle Gallagher, ça va être autour de 2019. Alors, c'est un rendez-vous à Guffington. C'est toujours les 7 ans. Oui, bien, exactement. Ça doit être un chiffre chanceux pour nos esprits et entités préférés. Et ça, ce que tu viens de nous raconter, ça a été prouvé par les dossiers du procès. Ça n'a pas été ramassé ou exagéré. Bien, en fait, c'est un mélange des deux. Oui, il y a des preuves judiciaires qui existent, mais ultimement, au fil des années, tous les vrais éléments de cette histoire-là ont été un peu ramassés pour faire une espèce d'histoire un peu fantaisie, romancée, tout ça. Parce qu'ultimement, il faut que je vous parle, il y a des vraies répercussions dans la réalité. En fait, Mary Gallagher, dans la vraie vie, s'appelait Kate Conway. Susan Kennedy n'était pas une prostituée, en fait, mais une très bonne amie de cette Kate Conway-là. En fait, elles habitaient dans le même bâtiment. Et le motif du meurtre, apparemment, ce n'était pas vraiment par jalousie, mais c'était plutôt une intercation qui était due à la suite d'une beuverie entre les deux femmes. Et le point le plus important, c'est que Susan Kennedy, ultimement, n'a pas été condamnée à être pendue, mais plutôt condamnée à la prison à vie. C'est quelques 16 ans plus tard, elle a été libérée sous parole. Donc, les faits sont rétablis, oui, un petit peu moins. Oui, c'est à votre guise de croire à ça. Il nous reste peu de temps. Sinon, tu voulais venir nous parler de fantômes au Château Ramsey. Bien sûr, Château Ramsey, qu'on ne peut pas passer à côté quand on se rend dans le Vieux-Port ou dans le Vieux-Montréal. Alors, Château Ramsey, qui est aussi reconnu pour avoir probablement quelques entités qui rôdent dans les couloirs la nuit. Ultimement, pour faire une petite histoire, Château Ramsey est construit en 1715 pour accueillir le gouverneur de Montréal, M. Claude de Ramsey et sa famille. Et après ça, au cours des années, le bâtiment a servi à plusieurs autres choses, a été converti, entre autres, en hôtel, en bâtiment à vocation militaire et en palais de justice. À part de devenir un musée aujourd'hui. Exactement, devenu un musée en 1895. Alors, c'est à partir de là que les... en fait, les codes qui ont été recensés où est-ce que des... des visiteurs... Des spectres, des apparitions. On dit ça, parce que des visiteurs et des employés auraient été témoins de phénomènes étranges. Seulement au moment que c'est devenu un musée. Oui, exactement. Donc, les employés ultimement ont entendu des murmures, des bruits de pas dans les couloirs, des réflexions étranges dans les miroirs puis des baisses de température soudaines dans des pièces. Et ce serait les spectres de qui? Bien, en fait, c'est ça. Les spectres, en fait, il y a deux explications assez plausibles. La première, c'est un spectre, en fait, d'un gardien du nom de O'Leary qui a travaillé de nombreuses années là, à partir de 1895. Mais un autre qui est plus répandu, c'est celui d'une femme, une certaine Mme O'Dound, qui est décédée en 1985 alors qu'un échafaudage lui est tombé dessus, qui serve justement pendant des travaux de réfection des murs à l'extérieur. C'est-tu moi où tous tes fantômes sont d'origine anglophone? C'est peut-être des irlandais. Effectivement, je ne sais pas trop, on dirait qu'ils ont quelque chose contre le paradis, ils préfèrent les limbes ou quelque chose de genre, mais ce n'est pas trop. Bien, écoute, un gros merci de nous avoir fait découvrir ces deux autres lieux hantés de Montréal. Ça fait très plaisir. Donc, bien, merci à toi aussi, Élise, pour ta présence aujourd'hui. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Alors, à la semaine prochaine. Sous-titrage MFP.